Musique Plus de 90% musulmans Mali Jumadon fait mes siribé faté benaka koloshi Obenata al-saoumase kan yere koloshi Ka klichike ka nyongonye nyini Ka klaka ala jalaki Nebao nyininga joneleka jurebe alala Joneleka erilika naka warimisembe masayna Masayne fembe ka nyongye aonyabedila pide Ankafara kayyada aonyay alakansina mouye Je m'appelle à l'état civil Ismaïla Dukouré Communement appelé master soumis Artiste, musicien, rappeur malien Juriste de formation et activiste Je m'appelle mes premiers pas Je les ai fait dans les années 96 Avec la création d'un groupe Avec certains anciens camarades de classe Donc nous avons créé le groupe qui s'appelait Megabest Donc puisque au début nous étions vraiment bien dans l'interprétation Moi personnellement j'étais bien dans les interprétations Des chansons de certains rappeurs français, américains Souvent même africains Voilà ainsi de suite Il était difficile de faire de la musique Plus particulièrement du rap Parce que les rappeurs étaient considérés comme des délinguants D'abord au Mali Des gens qui veulent ressembler aux américains Qui veulent rester vagabonds ou autre chose Et puis les parents avaient des inquiétudes par rapport à nos études Parce qu'ils pensaient que la musique, le rap Allait être un obstacle pour les études Que ça allait nous empêcher de continuer sérieusement les études Mais bon, je leur donne raison Mais aujourd'hui, Dieu merci Moi j'ai pu étudier Et évoluer agréablement dans le hip-hop, dans le rap Donc en plus de cela, il y avait beaucoup de manque de moyens Moyens techniques surtout Il n'y avait pas de studio à Bangako Il y avait pratiquement deux ou trois studios au Mali Deux ou trois studios d'enregistrement au Mali Quand nous on commençait Bon, aujourd'hui on peut dire que ça va Il y a des home studios un peu partout Ceux qui commencent ont plus de facilité à enregistrer Nous on profitait des émissions radio à notre début On amenait des beats de certains rappeurs américains Lors d'une émission À la fin de l'émission, on met les beats Nous on chante, les techniciens enregistrent sur une cassette Donc on utilise ça comme maquette C'était avec ça qu'on jouait dans des petites soirées dansantes, dans le quartier Et même souvent des congrours de rap, entre rappeurs underground On amenait ces sons-là et puis voilà, c'était comme ça Il y a eu beaucoup d'événements qui m'ont encouragé Parce que j'ai eu plusieurs distinctions dans la musique Qui m'ont conforté, qui m'ont rassuré, qui m'ont encouragé et qui m'ont interpellé Parce que plus à chaque distinction, à chaque récompense Ça t'amène à réfléchir, à voir comment faire mieux encore pour aller encore plus loin Comment doubler d'efforts Voilà, parce que chaque distinction est une interpellation Et chaque distinction, comme on le dit souvent aussi, est un problème Parce que quand tu es déclaré meilleur artiste, meilleur album, etc, etc Ça doit te dire que toi, aujourd'hui, tu es arrivé à un niveau où tu dois tout faire maintenant Pour ne pas tomber Donc cela veut dire que dorénavant, tu es devenu une propriété publique Tu n'appartiens plus à toi Aujourd'hui, les gens se sont appropriés de ce que toi, tu as comme savoir De ce que toi, tu donnes, tu vécues comme message De la valeur que toi, tu incarnes Donc à partir de ce moment, tu as du pain sur la planche Tu as du boulot à faire Dans les douces, spams Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas de regrets spécifiques C'est-à-dire que j'ai des ambitions Je n'ai pas de regrets, j'ai des ambitions Et je vais aller plus loin J'ai envie de faire mieux J'ai fait des pas Mais j'ai besoin de faire plus des pas encore Bon, mon combat, ça reste d'abord C'est-à-dire que nous dénonçons, nous critiquons, nous revendiquons les droits Mais aussi, alerter la population A pousser la population vers sa responsabilité Le citoyen doit être au cœur du débat Le citoyen doit s'assumer En tant que contribuable Donc le citoyen ne doit jamais se mettre en marge de la gestion publique Quand on parle souvent, il y en a qui peuvent dire Ah, ça c'est politique, c'est politique Mais la politique c'est qui ? C'est toi, c'est moi, c'est le député, c'est le maire, c'est tout le monde Donc nous avons tous un rôle d'accompagner ce pouvoir administratif C'est-à-dire qu'il faut avoir l'esprit du contrôle citoyen Dire que, ah, c'est moi qui paye le député C'est moi qui paye le maire C'est moi qui paye le président, les ministres Donc je dois leur aider En leur aidant comment ? Souvent, en dénonçant, on pense que tu es contre X ou Y Non, on est contre personne, on est contre un système On veut que ça change On veut avoir ci